On est de retour chez Planète Jeux, ça fait très longtemps qu'on n'est pas venus. Dominique, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, très bien. T'as changé. Ah, j'ai vieilli. Un peu plus de cheveux blancs. C'est pour ça que t'as mis ta capuche. Oui, c'est exactement ça. Surtout parce que les cheveux n'ont pas coupé aussi. C'est une des premières raisons. D'accord. Mais ça fait très longtemps qu'on n'est pas venus parce qu'il manque de temps. Le mois de septembre-octobre. Où septembre-octobre, début novembre pour nous autres, c'est vraiment l'enfer. Pour vous autres aussi. Oui, oui, saison très occupée. Surtout en ce moment. Parce que là, le magasin est plein. Oui, là, on est prêt pour Noël. Là, c'est Noël. Oui, à un mois à peu près qu'on approche bientôt. On est prêt pour Noël. D'accord. Donc, on voulait vous présenter plusieurs jours aujourd'hui. Des petits jeux un peu plus rapides justement. Le temps de Noël s'en vient. Vous voulez acheter un petit jeu de soirée pour jouer avec vos tantes, vos cousins, des personnes que vous ne voulez pas parler. Fait qu'on joue un jeu à la place. On a plusieurs ici. On va finir par lui parce qu'il est un petit peu plus corsé, j'ai l'impression. On va commencer par Miniville. Oui, Miniville. Miniville, bien moi, c'en est un que j'ai chez nous à la maison. OK. Miniville, c'est un genre de petit jeu familial facile. Dans le fond, ce que c'est, c'est de construire sa ville. Mais, ce que c'est, dans le fond, c'est un jeu où il faut brasser les dés. Puis, les résultats des dés, ça t'active des buildings de ta ville, que tu récoltes de l'argent comme ça ou des actions spéciales. Puis, graduellement, avec ton argent, tu en achètes des plus difficiles. Il y a d'autres chiffres dessus. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir tous les types de probabilités d'idées pour pouvoir récolter quasiment à tous les tours. Fait que c'est un jeu de construction. Pour gagner la partie, il y a quatre buildings qu'il faut construire. Quatre majeurs qu'il faut réussir à construire. Le premier joueur qui réussit à les construire gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Fait que tu bâtis un building qui va te rapporter de l'argent. Oui, mettons que le joueur brase sept. Mais là, tous tes buildings avec un sept s'activent. Fait que là, chacun, tu peux faire l'action de chacun. Il y en a même, des fois, que c'est pendant le tour d'un autre joueur que c'est lui qui brase ça. Mais là, tu aussi, tu récoltes. Le tien s'active aussi. Oui, exactement. Fait que tu sais, des fois, c'est pendant ton tour. Des fois, c'est durant le tour d'un autre joueur. Fait que tu sais, c'est bon d'essayer... Là, la game est là, d'essayer de combiner des types de cartes différentes pour pouvoir essayer de faire de l'argent à tous les tours. C'est le goût des actions. C'est de toujours faire de l'argent. Oui, exactement. Un peu comme dans la vraie vie, c'est vrai. Mais Miniville, très bon. Ce qui est plaisant aussi, il y a déjà deux extensions de sortie. Marina puis La Vallée. Fait que deux très, très, très bons. C'est des bons ajouts. Ça rajoute du piquant. C'est sûr, au début, c'est mieux de commencer avec le jeu de base. Mais tu sais, après un certain temps, on cherche un peu de piquant. Les extensions apportent ça. Très, très bon jeu. Puis ce qui est plaisant, il y a eu une réduction cette année. Le prix a baissé. Avant, il se détaillait à 40 $. Réduit maintenant à 35 $. Fait que ça me met un très, très bon vendeur en magasin. Bon petit jeu familial. De combien de joueurs? Je vois deux à quatre joueurs. Deux à quatre joueurs, oui. Une trentaine de minutes, sept ans et plus. Fait que tu sais, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas trop long. Puis en même temps, c'est une thématique où ça touche un peu tout le monde. Oui, tout le monde peut se retrouver facilement. C'est pas une affaire de « oui, il y a des aliens. » Non, c'est pas très compliqué. Ça se joue rapidement aussi, ce qui est le fun avec ce genre de jeu. Oui, puis un tour, ce n'est même pas une minute. Fait que tu n'attends pas pendant 15 minutes ton tour. C'est un jeu qui se joue vite. Ce n'est pas très lourd comme jeu. Très plaisant. Deuxième petit jeu. On va rester dans la thématique maison. Mon voisin le monstre. Mon voisin le monstre, ça, c'est une petite nouveauté qui se fait à peu près même pas deux semaines que c'est en magasin. C'est la clientèle qui aime beaucoup Loup-Garou ou Love Letter. C'est un mix des deux jeux. J'aime bien. C'est un genre de mini-jeu sans dire enquête, mais un peu de bluff entre les joueurs. On va trouver qui est le monstre. Fait que le monde va se suspecter et ainsi de suite. Vraiment simple, rapide. Ce qui est plaisant, le gros plus à comparer, mettons, à Loup-Garou, c'est qu'il est à partir de trois joueurs. Loup-Garou, c'est à partir de huit joueurs. Fait que, tu sais, mettons, on a un plus petit groupe de joueurs, on peut plus facilement le sortir. Fait que très, très, très bon, facile. C'est vraiment... Ceux qui connaissent vraiment Loup-Garou, c'est dans la même lignée. Puis Love Letter aussi. Love Letter, je crois qu'on en avait déjà parlé ici. C'est un jeu de cartes où on pince l'autre. Oui, exactement. Fait que, tu sais, il y a un bluff, il faut essayer de trouver qui est le monstre parmi les autres joueurs. Fait que, tu sais, c'est un jeu un peu de déduction en même temps de qui prend, qui s'accuse et ainsi de suite. Fait que, tu sais, vraiment un petit jeu d'ambiance qui est facile à sortir. Encore là, 15-20 minutes, la partie. Très, très, très plaisant. C'est de trois à huit joueurs. Oui. Sept ans et plus, encore une fois. Parce qu'en bas de sept ans, ils mangent les cartes. Puis ça se détaille à 19,97. Fait que, bon petit cadeau à faire, mon voisin le monstre. Cool. Prochain jeu, Flux. Oui. Moi, j'en ai entendu beaucoup parler. Moi, je joue très régulièrement. À toutes les semaines, je joue au moins une fois au moins par soirée. On va sortir Flux. Oui, Flux, ce que c'est, dans le fond, c'est un jeu super simple, mais que les règles changent toujours. Parce qu'il y a une carte de départ avec des règles de base. Oui. Qui dit, exemple, piocher une carte, jouer une carte. Mais par après, quasiment que tu commences à ramasser de la carte, là, tu peux commencer à mettre une carte que maintenant, tout le monde, on pioche genre trois cartes. Puis ça peut te dire, tu en joues deux ou tu joues toutes tes cartes, tu as au fun. Bon, les règles changent toujours. Il n'y a pas de règles directes. Moi, je... Ce jeu se modifie en tout temps. Ce qu'il y a, dans le fond, c'est qu'un joueur, à un moment donné, va mettre un objectif. L'objectif peut être changé en n'importe quel temps de la partie. Là, le but, c'est d'essayer d'accumuler des atouts pour pouvoir... Finir l'objectif quand il sort. Fait que là, les types d'atouts, ça peut être genre des cookies, un grépin, une télévision, un cerveau. Puis là, souvent, dans les objectifs, c'est d'en mixer deux ensemble. Ce n'est pas des atouts très rigoureux. Oui, ce n'est pas des atouts très... Oui, c'est bien, Flock, justement, il y a un côté très particulier. Puis, tu sais, les objectifs, ça peut être justement genre, je ne sais pas moi, le lait chocolaté. Fait que là, ça te prend le lait et le chocolat. Mais là, c'est à dire, ce qui est plaisant dans le jeu, à un moment donné, c'est que tu as des cartes actions. Fait qu'à un moment donné, avec les cartes actions, tu peux commencer à essayer de voler des atouts à les autres, faire des échanges, mélanger tout, arbre, il y a tellement de petits... C'est un jeu qui peut vraiment ressembler à n'importe quoi, je pourrais dire. Oui, c'est un mix comme de plein de jeux. On essaye de se voler des affaires, d'autres fois, on essaye de finir plus vite. Oui, fait que là, à un moment donné, tu essaies... Là, des fois, tu as dans tes mains, tu as un objectif spécial. Faut que tu le mets, puis là, tu vas voler la carte, bang, tu viens de finir. Fait que tu as essayé de faire des bonnes combinaisons, que tu peux régler ton tour, de même. Une partie peut durer 5 minutes, autant que ça peut durer une demi-heure. C'est à peu près dans cette optique-là. Fait que Flux, c'est très, très, très bon. Je suis facile à sortir. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Parce que me semble, Flux, j'ai vu plusieurs... Oui, en version anglaise, il y en a plusieurs. Il y a une version des Batman, une version spéciale. Mais en français, c'est la première qu'ils viennent de sortir, le jeu de base. Mais très, très, très winner. Déjà, nous autres, en tout cas, c'est... Cool. Ouais, tu sais, c'est un heureux qui est facile à présenter, que le monde aime bien sortir. Ils disent 2 à 6 joueurs entre 5 et 30 minutes. Fait que c'est vraiment pas long. Puis ils se détaillent à... 29,95. 29,95. Fait que très winner. Et le dernier jeu qui est un petit peu... Un petit peu plus cru. Un petit peu plus cru. Tu fours Marie. Je suis passé un jeu. Une chance que ma blonde nous appelle pas Marie. Voilà. Ouais, ben tu fours Marie, en ce moment, c'est déjà un des top vendeurs en magasin. OK. C'est un éditeur québécois. C'est un super de bon jeu. Ceux qui connaissent un peu le style de jeu, c'est un peu dans la même lignée, mais différent en même temps. Parce que, dans le fond, le jeu, ce que c'est, comme tu peux le voir, il y a des cartes rouges avec des personnages, soit connus, carrément fictifs. D'autres, ça peut être, exemple, là, on le voit pas là-dessus, mais ça peut être, genre, ma grand-mère. OK. Oui, il y a vraiment des cartes très particulières. Il y a des cartes vierges aussi, que nous, on peut, nous autres, même éditer. Mettre notre propre anot. Fait que, tu sais, mettons qu'on a envie d'écœurer Kevin dans une soirée, on met Kevin sur une carte. Bon. Ce que c'est, c'est que c'est des personnages, puis des types d'actions. On va donner des exemples ici. Mettons qu'on aurait Lady Gaga, Spock, Georges Saint-Pierre. Les types d'actions. Un, je le mets en prison à vie. L'autre, je l'ai les présidents du monde. Puis l'autre, je lui fais une branlette. D'accord. En passant, il est coté 18 ans et plus. Je préfère tout de suite le mentionner. Je pense qu'on en a remarqué. Je ne pense pas qu'il ait 7 ans, celui-là. Fait que le but du jeu, dans le fond, c'est que, mettons, c'est mon tour. Moi, parmi les personnages qui ont été sortis et les actions, je fais tous les paires possibles. Toutes les paires que je veux faire. Autrement dit, je pense, en tout cas, je mettrais Lady Gaga à un bon endroit, d'après moi, parce que les deux autres, c'est des hommes. OK. Fait que vous, tu places les personnages sur qu'est-ce que tu fais avec eux autres? Pendant que c'est mon tour. Par après, les autres joueurs vont tous essayer de trouver mes paires. C'est lesquelles? Les joueurs marquent des points en fonction des paires qui ont été trouvées. OK. C'est sûr que là, on peut jouer côté bluff. J'aurais bien pu dire que moi, Georges Saint-Pierre, je le trouve pas mal mignon. J'aurais bluffé, là. Je peux vraiment le mentionner. J'aurais bluffé. Si tu le rends compte, tu peux dire que c'est un bel homme. Oui, oui, c'est un beau bonhomme, mais je ne dirais pas que… Non, c'est ça. C'est exactement ça, le jeu. Par après, c'est l'autre joueur. Chacun a leur tour, on le fait. C'est un jeu de marquage de points. Donc, à ton tour, il faut que tu fasses des associations, puis au tour des autres, il faut que tu devines… C'est quoi leur association. Exactement. Fait que là, des fois, il y a des joueurs qui jouent un peu justement le double jeu. Oui, c'est ça. C'est prêt pour essayer de corser la game. Très, 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 très. Je vous avoue, surtout avec des cartes à éditer, ça rajoute un plus, on peut se personnaliser le jeu. Tu vois, Marie, là, très bonheur. Tu vois, Marie, bien sûr, 18 ans et plus. Ça, c'est… Bien, c'est 16 ans et plus. 16 ans. Moi, ça a l'air qui… 18 ans et plus. C'est une trentaine de minutes, 3 à 10 joueurs. Oui, ça rentre dans les jeux d'ambiance. Tu sais qu'on a envie de prendre un verre relax, puis justement… Ça rentre dans la catégorie de l'hostie de jeu. Exactement. Puis, les détails à 24,97. Oui. Donc, Dominique, Planète Jeux, on retrouve ça où? Au 8269 Notre-Dame-Est à Montréal. Ou sur notre site web, www.planetjeux.ca. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description en bas. On va même rajouter pour chaque petit jeu le lien de leur site web directement, qui va vous amener au jeu directement. Super. Donc, merci, Dominique. Grave plaisir. Ciao. Merci. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.